Donc déjà le restaurant les gars c'est ça, c'est pas ça, un coin, c'est ça entier Y'a pas mal de choses que je peux pas vous dire, j'ai rien signé, c'est sûr que là je peux tout dire Mais si je le fais, je pense que je mets dans la merde certaines personnes et j'ai pas envie de le faire parce que c'est vraiment des bonnes personnes Et je pense en termes de regain de hype, je pense sincèrement qu'il y a moyen que ça ait plus de hype qu'une World Cup J'avais des problèmes de budget pour acheter un Omar bleu Je voulais faire la blague d'acheter un Omar bleu mais bon vas-y ça coûte je crois 120 balles le kilo Du coup j'ai acheté un shirt bleu et ça... Je me suis dit vas-y quoi, j'enlève cette merde T'as pas été à Amsterdam ? Si j'étais à Amsterdam, d'ailleurs c'était grave lourd Pourquoi je suis allé à Amsterdam ? Premièrement j'avais été contacté par Epic Game il y a de ça 4-5 mois je pense Enfin c'était une invitation à manger avec eux J'accepte, j'accepte, j'accepte En parallèle Twitch m'avait contacté pour participer au Twitch rival qui s'est déroulé du coup à la Twitch comme Amsterdam Parce que du coup ouais le repas était à Amsterdam aussi Mais sauf que moi j'y allais que pour le repas de base Et en fait Twitch m'a contacté en mode frérot, y'a un Twitch rival là-bas, c'est chaud de le faire Moi je suis là en mode vas-y direct frérot, banal Le tournoi débat je pensais que c'était un tournoi à Fortnite Résultat en fait c'était un tournoi pour ceux qui ont suivi le live Y'a une vidéo derrière qui va sortir J'ai vlog un peu là-bas mais pas trop parce que comme un débile j'ai oublié les piles de mon micro Y'avait des épreuves, y'avait des épreuves IRL, y'avait des épreuves pas IRL Bref, attends, tu te sens mieux tel un ambassadeur maintenant ou t'es mieux joueur pro ? Je pense que je suis bien maintenant, je pense que c'est pas comparable Je pense que chaque truc a ses avantages, chaque truc a ses compénieurs J'ai un mec j'aime bien en découvrir plein de choses donc bon Enfin manger quoi ? Vous savez, moi je pensais ça allait être en petit comité et tout Le délire de homard bleu, ouais les gars on dit pas Epic Game et tout machin je sais pas quoi Donc déjà repas Epic Game, hôtel de zinzin de l'espace Donc déjà le restaurant les gars c'est ça C'est pas ça, un coin, c'est ça entier L'ascenseur pour monter les refs, y'a un garde du corps en mode made in black Lunettes noires et tout, mains derrière le dos croisées machin je sais pas quoi Petite oreillette, l'ascenseur il clignote dans tous les sens Y'a une boule disco dans l'ascenseur et tout Tout en haut moi je me dis on va être 4, 5, 80 personnes Bref j'arrive au repas, les gars j'arrive Grand, grand bar, grand serveur Tu peux prendre des boissons à volonté, tout est gratuit etc Et en fait le repas c'est un repas gastronomique Donc à un moment donné on se met à table J'étais à côté de Katsup et à ma droite tocage En face de moi Cizor et deux autres mecs Je me souviens plus des noms désolé Qui gèrent Fortnite, la communication et tout Je leur ai quasiment pas adressé la parole Zéro balle, j'ai fait que parler, que parler, que parler Je n'ai jamais arrêté de parler carrément Katsup elle m'a dit Wesh il arrête pas de parler, j'ai jamais vu comme ça J'ai jamais arrêté, j'ai profité de chaque seconde du repas Pourquoi le juillet il est comme ça Qu'est-ce qu'il se passe, est-ce que Epic Games sont conscients que c'est comme ça Est-ce que Epic Games sont heureux que ça soit comme ça Vous vous doutez qu'il y a pas mal de choses que je peux pas vous dire Tout ce que je peux vous dire les gars Epic Games comme toutes les entreprises Ça a devenu tellement gros qu'il faut des sections T'as la section compétitive, t'as la section communication T'as plein de sections, tout ça et tout Comme Vitality qui a un pôle marketing, un pôle esport Un pôle pour faire des habits Un pôle pour gérer les influenceurs Ils ont droit à avoir des ingénieurs pour bosser sur différents projets Faire la nouvelle saison, faire les nouveaux DFNCS Faire des trucs, j'ai rien signé C'est-à-dire que là je peux tout dire Mais si je le fais, je pense que je mets dans la merde certaines personnes Et j'ai pas envie de le faire parce que c'est vraiment des bonnes personnes Et je pense très sincèrement que ce qu'ils m'ont dit C'est sincère et qu'ils sont en train de tout faire pour faire des trucs cools Et que ça va vite arriver Du coup je parle avec Olivier, tout ça et tout Il me parle avec plein de trucs Et je lui dis, et au niveau de la compétition tout ça et tout Moi je m'occupe plus trop de la compétition Mais je sais qu'il y a vraiment des gens qui bossent dessus Si tu veux parler au mec de la compétition et avoir des réponses Tu parles à ce mec là-bas Il me dit, ouais je te connais, machin et tout Et du coup il s'assoit à côté de moi Et pendant genre une demi-heure, quarante minutes Je parle avec lui En anglais, tête à tête En gros Freebaster j'en ai parlé J'ai parlé des cheaters, j'ai parlé plein de trucs Il y a des trucs que je peux pas vous dire Je peux pas vous dire par rapport aux méthodes employées pour les chasser Juste dites-vous que c'est très bien réfléchi Et que vous vous en doutez En ce moment il y a moins de cheaters C'est pas pour rien C'est pas des lol Ce qu'ils font aux cheaters C'est pas ils les bannent du jeu C'est vraiment Force aux mecs qui développent des trucs comme ça Parce que frérot Frérot t'as Epic Game derrière C'est pas des lol Ce qu'ils te foutent dans la gueule En gros dites-vous que genre Tout ce qui est côté français etc Ils ont vraiment beaucoup push aux Etats-Unis Pour savoir pourquoi Comment faire pour des bannes Le souci du pourquoi Moi j'ai pas Alors j'ai beaucoup dit battu avec ça Parce que j'ai pas la même vision qu'eux sur ça Le souci du pourquoi C'est pourquoi Blaster a été banni avec Cocteau Epic Game ont analysé le clip Et en fait ce qui fait qu'ils ont été bannis C'est que la voiture A été mise dans une direction Exprès Pour permettre aux copilotes De tuer une personne Vous allez me dire Mais tout le monde fait ça Et moi j'étais premier en mode Mais tout le monde fait ça Mais sauf que c'est comme ça C'est la raison pour laquelle Ils ont été bannis Comment tu peux considérer Que des mecs team up En fait le problème c'est T'as une voiture Donc apparemment c'est pour ça Qu'ils ont enlevé les voitures Ils m'ont dit Donc bref je reviens à mon sujet Tu poses à côté de moi Salut enchanté Nice to meet you Je te connais Machin et tout T'inquiète Ça fait que Fortnite C'était genre Incroyable Et pourquoi C'est comme ça maintenant Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'ils sont contents Actuellement de la compétition Est-ce qu'ils sont Mécontents Est-ce qu'ils sont heureux De à quoi ça ressemble FNCS Tout ça et tout Et le mec a été Ultra sincère avec moi Et en gros Dites-vous que là Actuellement Ils sont conscients Que la saison Et puis la merde Ils sont en mode Là ATM C'est dégueulasse Mais ils peuvent pas Réellement communiquer Autour de ça Ils en sont conscients Ils sont tristes aussi Il y a plein d'aspects Du jeu Sur lesquels Ils sont Pas heureux actuellement Et qu'ils trouvent Que ça ne ressemble à rien Comme là Le truc que je vous ai dit Au début les gars Comme quoi Ils pouvaient pas faire Certaines choses Parce que ça bloquait Un petit peu au-dessus Etc C'est en train de changer La politique de la boîte Est en train de changer Honnêtement Le mec qui gère ça Il est vraiment fort Vraiment il est vraiment fort Il a des putains d'idées Ils ont des putains d'idées Et franchement Ils ont des trucs Que je pense que personne N'avait pensé auparavant Et qui peuvent vraiment Révolutionner le jeu De fou malade Je peux pas vous dire plus La saison prochaine Il y a moyen qu'elle soit Vraiment très bien Je ne sais pas pourquoi Juste ce sont les mots du mec La saison prochaine Il y a moyen qu'elle soit Vraiment vraiment très très bien Ils ont Ils considèrent Qu'ils ont fait vraiment De belles choses Je sais pas vous mytho Il y avait mille sujets à parler Et dans le temps Qui m'était imparti Il dit ouais Demande le space 12 Demande le skin très vite Il y a carrément des mecs Qui m'ont dit ouais frérot Parle du skin très vite Et puis game il m'invite là-haut Je crois je vais arriver Devant le mec Qui gère toute la compétition Dans le monde Et lui dire frérot Ça en est où du skin très vite Ça veut pas dire Qu'il y en aura pas Ou qu'il y en aura Je vous dis juste Que j'ai pas abordé le sujet Donc j'ai pas de réponse A vous donner dessus Mais ça se trouve Il y a des trucs Que moi je suis pas au courant Tu vois Mode Bouga Je vois que vous êtes beaucoup A me parler de ça C'est vrai que le mode Bouga Pour ceux qui savent pas Il a été créé par un mec Qui s'appelle Rob Qui est vraiment très 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 fort Et qui a un gros gros talent D'épidémie Pour eux c'est une victoire de ou C'est une réussite Le mode Bouga Ils en sont conscients Ils sont grave contents Je pense sincèrement Que le mode Bouga Va être cool à l'avenir Je ne sais pas dans quel format Dans quel contexte En tout cas ça m'étonnerait pas Qu'ils reviennent Pour ce qui est du mode de build Ils sont contents Je leur en ai plus parlé Qu'ils m'en ont parlé Par contre ils trouvent Que le jeu actuellement N'est pas fait pour le mode de build Il va falloir trouver des solutions Moi je lui ai expliqué Que même actuellement On arrive à s'assurer Quand même au mode de build Il est au courant Et c'est un peu un problème Les gens La communauté Fortnite On est tellement des geeks On se lave tellement jamais les gars Sincèrement je vous regarde Qu'il y a des développeurs Ils s'arrachent les cheveux A cause de nous T'as des geeks frérot Ils font des parcours De champignons Dans tous les sens Ils se healent Ils gagnent des games comme ça Ils me disent Comment tu veux prévoir ça Ah oui aussi Ça je parle à tous les français Et tout machin Dès que vous crashez Dans une game de finale Ou je sais pas quoi Ça sert à rien du tout D'arrobase Le compte Fortnite compétitive Vous allez faire votre tweet En français Arrobase Fortnite compétitive Le mec il va rien comprendre Alors si vous tweetez en français Le mec du compte français Peut très bien faire les retours aussi Aux américains Et donner des réponses derrière Si je parle de certains trucs Tu vois à Snaezy Ou à Poda Même si j'ai confiance en eux Je sais que ça va être En fait là déjà dites vous Je me force à ne rien dire Je me force d'une puissance A pas vous révéler Tous les trucs que je sais Tellement Les gars je vous jure Je suis sorti du repas Avec Epic Game Vous pourrez demander à Katsup Je sautillais partout J'étais en mode Mais what the fuck A la fin du repas J'étais choqué On m'a vraiment donné trop Moi je me suis dit Ils pourront pas me dire Le mec a été trop sincère Vraiment Si ce qu'ils me disent Si ça se fait C'est incroyable En termes de regain de hype Je pense sincèrement Qu'il y a moyen Que ça ait plus de hype Qu'une World Cup Je dis plus rien Mon téléphone il va vibrer Dans deux secondes frérot L'après saison À un moment j'ai voulu en parler Mais je sais pas pourquoi ça On a rebondi sur un autre sujet Le sujet c'était l'arène On a parlé de l'arène Et moi j'avais dit Que c'était de la merde De faire des points d'arène avant Ce qui est sûr C'est qu'ils sont pas contents Du mode arène Moi je leur ai dit Qu'actuellement le mode arène Il servait juste à monter champion Et faire des compètes C'est tout Ils en sont conscients Et c'est pas leur objectif Le mode rediff En gros juste pourquoi C'est pas fixe Parce qu'il y a pas assez de Il y a pas Ils avaient pas assez de De gens Pour bosser à la fois Sur la compète Et à la fois sur le mode rediff Désolé j'ai pas beaucoup de live Ces derniers temps Mais en fait à Amsterdam De base j'avais une solution Pour pouvoir stream Les FNCS Là où Snezi et Andie Se sont qualifiés Je pouvais pas du tout Parce que j'étais au repas Avec Big Game Mais tout le reste je pouvais le faire Et malheureusement Il y avait plus de connexion A l'hôtel Où je pouvais Du coup impossible Pas mal de trucs qui vont bouger Pas mal de trucs qui vont être cool Je vous en dis pas plus Que c'est vraiment des trucs Ça c'est moi C'est pas Fortnite Tu vois c'est vraiment Il y a des trucs qui vont arriver Qui vont être cool Donc j'essaye que ça va être cool Donc voilà Sous-titres par Jérémy Diaz